L'association Les Voiles de l'Inconnu a le plaisir de partager avec vous quelques extraits de la visioconférence du 9 février 2021 avec Benoît Penceau, hypnopraticien à Toulon-les-Mémises en Haute-Savoie. Nous avons parlé ce soir-là du fameux tunnel blanc décrit par tant de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Pendant cette visioconférence, nous allons à la découverte de la vie entre les vies grâce aux informations reçues en séance d'hypnose spirituelle. Sans prétendre détenir la moindre vérité à ce sujet, Benoît nous partage son expérience acquise à travers l'hypnose spirituelle pour présenter de façon synthétique le parcours de l'âme entre les incarnations. La visioconférence complète est disponible sur le site lesvoilesdelinconnu.com, réservé aux adhérents à l'association. Et maintenant, je vous laisse en compagnie de Benoît. Un grand merci à l'association Les Voiles de l'Inconnu et puis à Isabelle de m'accueillir. Je suis vraiment très heureux d'être là ce soir. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît, je suis praticien, j'aime bien comme tu as dit, hypnopraticien ou hypnologue ou praticien en hypnose spirituelle. Et enfin, praticien, je me suis vraiment spécialisé dans l'hypnose spirituelle. Donc j'ai été formé avec l'Institut international d'hypnose spirituelle à Montréal, la Quantum Healing Hypnosis Academy, qui forme à la méthode QHHT de Lorès Cannon, au Past Life Awakening Institute. Et puis j'ai fait encore d'autres formations. Donc je propose d'accompagner les personnes dans des régressions dans les vies passées, des progressions dans le futur, d'aller aussi rencontrer des guides, communiquer avec des proches décédés aussi, d'aller explorer l'entrevie entre les vies. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir, on va parler de ce sujet-là. Et puis de faire des libérations aussi éventuellement quand ça se présente, quand c'est nécessaire. Donc je vais vous présenter, commencer rapidement par vous présenter l'hypnose spirituelle, qui va être importante je pense pour comprendre d'où viennent toutes les informations que je vais vous présenter. Donc avant d'aller plus loin, cet avertissement, je ne détiens pas la vérité, c'est vraiment ma vérité, c'est pas la vérité, c'est j'essaie d'être le plus objectif et le plus neutre possible. Mais évidemment je suis influencé par mon éducation, mes expériences, tout ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Donc toutes ces informations que je vais vous présenter sont recueillies, donc c'est des informations qu'à travers les formations que j'ai eues sur le sujet, à travers toutes les lectures que j'ai pu avoir, mes expériences personnelles et aussi donc mes lectures et puis l'accompagnement de toutes les personnes que j'ai pu avoir en séance. Après ce qui est important c'est d'écouter votre cœur, prenez ce qui vous parle et puis le reste vous le laissez de côté. Les trois principaux préceptes de l'hypnose spirituelle, les trois grandes idées, c'est que notre âme éternelle, ça c'est la première chose, on existait avant d'arriver dans ce monde et on continue d'exister après. Le deuxième notion importante c'est qu'on se réincarne, on revient sur terre pour vivre des expériences, faire des apprentissages et on est accompagné par un ou plusieurs guides. Donc je reviendrai en détail sur les guides, sur tous ces apprentissages qu'on fait. Donc on est accompagné tout au long de notre incarnation et on va voir que même avant de s'incarner, avant de naître et après le passage de l'autre côté, on est accompagné par nos guides et on va voir un petit peu aussi leur rôle. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est toujours connecté. En permanence on reçoit de l'information de nos guides, de l'au-delà, ça peut être même des personnes décédées qui sont là, ça peut être des... Donc souvent on a une idée qui vient. Tiens, on se dit bah non je vais aller là aujourd'hui plutôt que de prendre telle route par exemple. Ça peut être des flashs aussi, ça peut être à travers des rêves où on va accéder à des vies passées ou à des informations comme ça. Le problème c'est que toutes ces informations sont filtrées par le mental ou ce que Dolores Cannon appelait Monsieur Stupide. Donc Monsieur Stupide, c'est lui qui va prendre toute l'information qu'on reçoit et qui va filtrer et laisser passer ce qui va dans son sens et qui met de côté tout ce qui ne l'intéresse pas. Vraiment très très simplifié, on pourrait dire que le cerveau il est composé de deux parties, cerveau gauche, cerveau droit. Donc le cerveau gauche c'est tout ce qui est linéaire, rationnel, logique, c'est les maths, la comptabilité, l'informatique, toutes ces choses là c'est vraiment cerveau gauche. Et on a le cerveau droit lui qui est plus artiste, c'est la partie du cerveau qui fait appel à l'imaginaire, l'intuition, la créativité, les arts, les rêves. Donc tout ça c'est cette partie droite du cerveau. Et c'est par là que va passer toute l'information qu'on peut recevoir de nos guides par exemple. La fréquence à laquelle le cerveau vibre, je pourrais dire, ou travaille. Donc on a les ondes gamma. Les ondes gamma là c'est vraiment quand on est en hyper concentration. Par exemple encore une fois vous êtes en train de régler un problème de maths ou quelque chose comme ça. Là le cerveau il est en train de travailler à son maximum. Et puis la plupart de la journée, la plupart du temps, on va être dans ce qu'on appelle des ondes bêta. Donc là qui sont un peu avec une fréquence un peu moins rapide. Donc c'est l'état d'éveil. C'est l'état dans lequel on est normalement en ce moment. Moi j'ai déjà endormi des personnes qui sont parties en alpha ou peut-être en theta. Mais normalement là vous devriez être tous plus ou moins dans des ondes bêta au niveau du cerveau. Donc c'est la conscience normale. On a notre conscience qui est sur un sujet mais on est en même temps conscient de tout ce qui se passe autour. On peut être dérangé par exemple par le bruit qui peut y avoir à côté, des choses comme ça. Et puis vous fermez les yeux. Et rien que le fait de fermer les yeux, vous coupez la principale source d'information et on descend en alpha léger. Alpha léger, donc l'activité dans le cerveau ralentit un petit peu plus. Donc là on est plus détendu, on est calme. C'est l'état dans lequel on est en relaxation. Et puis en méditation, on va descendre en alpha beaucoup plus profond. Donc après un moment de relaxation, de méditation, de respiration, où on calme encore un peu plus le cerveau. Donc là, encore une fois, on va être hyper conscient. C'est-à-dire que en gamma, quand on était vraiment concentré sur un problème de maths ou quelque chose comme ça, tout ce qui se plaçait à côté, on ne l'entendait même plus. En bêta, on a accès à toute l'information mais on se concentre vraiment sur quelque chose en particulier. En alpha, et là c'est ce qu'on va chercher dans l'état d'hypnose, c'est-à-dire que vous êtes conscient de ce qui se passe, mais vous êtes hyper conscient, vous entendez tout ce qui se passe autour. Par exemple, vous êtes en train de discuter ou ce qui se passe en séance avec moi, quand j'ai des clients, on va discuter peut-être pendant une heure. Donc on est en activité en bêta. Et là, il peut y avoir un chien qui aboie à côté, il peut y avoir du bruit dans le couloir ou des choses comme ça. On n'y prête pas attention, on ne l'entend même pas quelque part. Et une fois qu'on commence la séance, donc là on passe en alpha, on est beaucoup plus conscient de tout ce qui se passe autour, à l'écoute de toutes les sensations de notre corps et de toutes les informations qui peuvent venir à travers nos sens. Ça, l'état alpha, c'est l'état qu'on va utiliser dans la plupart des formes d'hypnose. Et pour aller explorer les vies, entre les incarnations, pour aller explorer cet espace-là, on a besoin de descendre encore un peu plus bas. On va descendre en ce qui s'appelle les ondes theta. Donc là, c'est un état de relaxation encore plus profond, vraiment pour des méditations très profondes. C'est aussi l'état dans lequel, en sommeil léger, dans lequel l'état dans lequel on est au moment de s'endormir ou au moment de s'éveiller, ce qui s'appelle aussi l'état hypnagogique. Il y a des images qui arrivent, des choses qui repartent, qui viennent. On n'est plus vraiment conscient complètement de ce qui se passe. On n'a plus le fil, on n'est plus en contrôle de tout ce qui se passe en totalité. Et puis, il y a l'état encore en dessous, delta, qui est un état de sommeil, puisqu'il y en a d'autres, là je ne vais pas rentrer en détail, mais le sommeil sans le rêve. Très rapidement, je vais vous parler des trois personnes principales que je vais mentionner peut-être un petit peu dans la soirée et qui sont vraiment des références dans le domaine et dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc la première personne, c'est le docteur Brian Weiss, qui est psychiatre et qui, lui, s'est vraiment intéressé à la régression dans les vies passées, mais vraiment axé sur le soin. Toutes les personnes, Dolores Cannon, Michael Newton, Brian Weiss, sont tous axés, évidemment, sur aller explorer les vies passées pour pouvoir libérer certaines énergies, régler certains karmas pour pouvoir guérir et se libérer dans la vie actuelle. J'aime beaucoup son approche, puisque c'est une approche vraiment tout en douceur. Il y a beaucoup de réflexions. Si vous voulez, vous avez ces deux livres qui sont là, Une même âme de nombreux corps et de nombreuses vies, de nombreux maîtres, qui sont vraiment très, très intéressants à lire. Vous avez Dolores Cannon. Donc Dolores Cannon, vous en avez peut-être entendu parler depuis quelques années. Elle est assez populaire en France avec la méthode qu'elle a développé QHHT. Elle a été, elle a écrit 19 livres sur le sujet. Donc là aussi, elle est un peu tombée par hasard sur, avec une personne qui a régressé dans une vie passée. Et puis, comme Michael Newton, comme Brian Weiss, ça a ouvert une porte et à la curiosité faisant, elle a continué à explorer. Donc elle a, elle a consacré une grande partie de sa carrière à tout ce qui est mondial extraterrestre. Mais elle a quand même écrit un livre sur, sur la vie entre la mort, Between Death and Life, et qui a été traduit en français, Conversation avec des esprits entre deux vies. J'ai découvert récemment qu'il avait été traduit. Alors par contre, je pense que pour l'instant, il est disponible uniquement en format électronique. Format hip-hop. Et vous avez Michael Newton. Donc Michael Newton, même, on va dire, même parcours un peu que Dolores Cannon, Brian Weiss, qui est tombé un peu par hasard à sa surprise sur une vie passée avec un client, alors que toutes ces personnes étaient athées au départ. Et il a continué, curiosité toujours, il a continué à explorer, à explorer ce travail et à développer sa méthode. Michael Newton, lui, s'est vraiment spécialisé dans la vie entre les vies. Il a d'ailleurs même déposé le terme de la vie entre les vies. Michael Newton, il a une approche beaucoup plus administrative, on va dire. Il insiste déjà vraiment sur des catégories d'âmes. Pour lui, il y a des âmes débutantes, intermédiaires, évolués. La couleur des auras va aussi indiquer le niveau d'évolution. Pour lui, il y a aussi ce qu'il appelle des stations. Donc, on va y revenir. C'est différents espaces entre les vies où les âmes vont. Chacun a son poste avec une tâche bien précise. C'est difficile, ça. Donc, c'est une approche un peu plus froide que Brian Weiss, par exemple, avec laquelle j'ai un petit peu plus de mal. Mais son travail est quand même très, très intéressant. Donc, il a écrit, il a publié quatre livres dont deux sont traduits en français. Journée dans l'au-delà, Souvenir dans l'au-delà. Souvenir dans l'au-delà qui a été aussi traduit par une autre maison d'édition avec un autre nom, un autre corps pour mon âme. Donc, voilà les trois figures, les trois principaux acteurs, enfin, on va dire, experts en la matière qui sont pour moi des références où j'ai dévoré tous leurs livres, j'ai écouté toutes leurs vidéos et j'ai vraiment exploré tout le travail qu'ils ont pu faire. J'avais mis cette petite citation de Dolores Cannon. Donc, je vous laisse lire. Je vais aller un peu plus vite là puisque c'est écrit. « Pourquoi est-il si difficile de croire que la vie continue après la mort d'un corps physique ? Vous ne pouvez pas détruire quelque chose comme l'électricité parce que l'énergie est toujours là, bien que sous une forme différente. Pourquoi pensent-ils qu'un esprit et une âme humaine peuvent être détruits alors que c'est impossible pour l'énergie ? » Donc, on commence avec la mort. Donc, c'est un sujet très drôle. Je vous ai mis cette petite blague pour commencer. C'est un médecin qui dit à son patient « Bonne nouvelle, vous serez comme neuf, on n'a rien de temps si vous croyez en la réincarnation. » Il faut savoir que les guides ont énormément d'humour. C'est vraiment très, très drôle. Et je fais une petite parenthèse avec une cliente que j'ai vue récemment qui fait une information qu'elle a reçue en séance, qui nous a fait beaucoup rire. C'est quelqu'un qui se réveille toutes les nuits, qui ne peut pas dormir, en plein milieu de la nuit, qui ne peut plus dormir. Donc, sa question, c'était pourquoi elle ne peut pas dormir ? Et les guides ont simplement répondu « On veut juste lui dire qu'elle doit se réveiller. » Oui, excellent. « Il est temps qu'elle se réveille. » Oui, c'est bien vu. Il suffisait d'y penser. Oui, oui. Il faut comprendre les messages qui ne sont pas toujours très clairs pour nous. Donc, la mort, le départ. Donc, mes sujets disent que si l'on compare le choc de la naissance à celui de la mort, celui de la naissance est plus grand. Donc, c'est vrai que la mort, c'est quelque chose qui fait peur. C'est le départ. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est surtout la peur de souffrir plus qu'autre chose. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est souvent qu'il n'y a pas de souffrance tant que ça. Dans le cas de mort très violente, et ça arrivait souvent avec les personnes qui étaient brûlées, souvent l'âme va quitter le corps avant la mort, quelques instants avant, avant cette souffrance, avant ce traumatisme. Et en fait, le corps réagit machinalement comme quand vous allez vous couper ou vous brûler ou il y a ce réflexe qui est là. Mais l'âme est déjà partie. Donc ça, c'est toute cette peur qu'il y a là. Et souvent, les personnes qui vont faire une séance d'hypnose spirituelle, qui vont vivre cette expérience de passer à travers une mort et de voir ce qui se passe après, vont souvent être libérées de cette peur face à la mort ensuite. Donc la mort, c'est vraiment un départ. Donc Dolores Cannon disait « Quand les gens sont du côté des esprits, ils font un plan avant de rentrer dans la roue karmique appelée terre. Et une partie de ce contrat est leur plan de sortie. » Donc c'est l'idée que notre mort, notre départ, est déjà programmé avant même notre naissance. On vient avec une mission bien précise avec des apprentissages qu'on a envie de faire. Et une fois qu'on a réalisé, qu'on a fait ce qu'on était venu faire, on repart et notre moment de départ serait déjà défini. Le départ, souvent, il va y avoir une préparation dans les quelques jours qui vont précéder le départ d'une personne. Dans le cas d'une personne qui est hospitalisée, s'il peut arriver dans ces derniers jours que la personne divague un peu et puis qu'elle dise qu'elle voit ses parents, qu'elle voit, alors que c'est des personnes qui sont déjà parties. Mais souvent, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que les proches qui sont déjà de l'autre côté viennent rendre visite à la personne pour l'aider, pour la préparer. Il y a des gens aussi qui peuvent sentir que leur moment est venu et qu'ils vont peut-être dire quelque chose de bizarre dans un appel téléphonique ou dans un message. Et puis le lendemain, qu'ils vont partir, comme s'ils sentaient quelque part que ça devait se passer, que ça allait se passer. Donc le passage de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on voit en séance d'hypnose spirituelle ? Donc souvent, il peut y avoir cette expérience de mort. Très souvent en séance, c'est des morts assez calmes où la personne va être dans son lit, puis elle est à la fin, maladie ou vieillesse. Où il peut y avoir des morts plus violentes, plus agitées. Mais dès que la personne est à son dernier souffle, à son dernier battement de cœur, donc elle sort de son corps, elle est au-dessus de son corps, elle va observer la scène. Et là, il y a tout de suite beaucoup plus de calme. La personne est vraiment, il y a un soulagement énorme. Il va y avoir aussi un détachement. Beaucoup de personnes, une fois de l'autre côté, se sentent vraiment libérées avec l'impression de ne plus être enfermées dans un corps physique limité, mais sentent vraiment une libération. Donc non plus de souffrance de leur corps physique, ne ressentent plus le corps. Donc c'est vraiment un soulagement énorme. Souvent, ces personnes vont ressentir aussi énormément de bien-être. Enfin, ces êtres, maintenant je peux parler d'être, puisqu'elles sont passées de l'autre côté, c'est plus vraiment des personnes, et sont prêtes à continuer leur voyage. Alors certaines, certains êtres ou certaines personnes vont avoir besoin de rester avant de se détacher complètement, d'assister éventuellement à leur enterrement, ou ont besoin aussi, souvent le plus dur, ça va être de voir la souffrance des proches qui pleurent le départ de la personne qui est partie. Donc ils sont là, ils ont envie de les serrer dans leurs bras, de leur dire tout va bien, ne pleurez pas, enfin ne soyez pas triste comme ça, tout va bien, puisque dès que les personnes passent de l'autre côté, elles savent qu'elles vont se revoir. L'accueil, donc dès que la personne est de l'autre côté assiste à la scène, l'accueil peut être fait par ses proches, des visages familiers, des parents, des frères ou soeurs qui sont en partie avant, ou aussi par les guides. Les guides qui sont là, qui peuvent accueillir la personne qui peut être un peu désorientée. Donc c'est le premier accueil qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Donc ça, c'est le passage de l'autre côté. Après, il va y avoir cette lumière très forte, une lumière vraiment très très forte, mais qui en même temps est à la fois très puissante, mais douce, accueillante pour les personnes qui sont là. Et donc là, ça fait énormément penser aux expériences de morts temporaires, je ne sais plus le terme, maintenant ça a changé, aux morts imminentes, des personnes dans les... Pardon ? Provisoire, expérience de mort provisoire, imminente. Expérience de mort provisoire, parfait, c'est ça, merci. Oui, donc qui décrivent ce tunnel, qui décrivent leur vie qui défile, donc on est là, c'est cette lumière. Et souvent, à ce moment-là, les personnes, il y a beaucoup de personnes qui me décrivent l'impression d'être comme aspirées, tirées en arrière et aspirées, qui se mettent à monter très très vite dans cette lumière. Et là, ça peut durer très longtemps, donc elle me dit, je continue à monter, je monte de plus en plus vite, je monte de plus en plus vite, je dis, ok, on va voir un peu plus loin, puis elle continue de monter, elle continue de monter. Apparemment, c'est vraiment quelque chose où on monte très loin, comme aspirées, tirées par le dos. Il y a des personnes à ce moment-là qui sont même un peu étourdes tellement ça va vite. Et c'est le moment, en fait, où on quitte la vie terrestre. C'est le moment aussi où la personne peut accéder à toute sa vie, toute sa vie lui est téléchargée, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait subir aux autres. Elle revit toute sa vie à ce moment-là. Tout lui est revenu en mémoire. Donc là, on est vraiment dans cette expérience de mort provisoire ou temporaire où les personnes, souvent, vont décrire ce tunnel blanc et puis toute leur vie qui défile. C'est à ce moment-là aussi que l'âme peut prendre deux chemins. Donc l'âme peut partir dans cette lumière, continuer son voyage ou rester attachée au monde terrestre. Donc ça, ça va être le cas pour les personnes qui sont mortes de façon très violente dans un accident de voiture, mortes très subites, par exemple, et qui ne vont même pas réaliser qu'elles sont mortes. Ça peut être aussi le cas pour des personnes qui, en fin de vie, étaient sous l'influence de beaucoup de médicaments qui sont drogués, en fait, et qui sont complètement désorientés. Ça peut être aussi des personnes qui sont dans la colère, la vengeance, qui veulent rester ici pour se venger, pour... qui sont vraiment encore dans cette densité, dans cet attachement terrestre. Ça peut être aussi, tout simplement, l'attachement à des biens matériels. Non, je ne veux pas quitter ma maison, je ne veux pas quitter mes richesses ou ce que j'ai là. Donc, ils vont rester sur le plan terrestre. On continue notre voyage. Donc après, il y a cette notion de paradis, d'enfer. Est-ce que le paradis, l'enfer existe ? Et Dolores Cannon, j'ai mis ça, je trouvais cette citation intéressante, donc qui explique que c'est un processus d'évolution. Le fait de devenir sur terre et de faire des erreurs ou de... Donc, c'est comme élever un enfant. Lorsqu'un enfant fait quelque chose de mal, vous ne le jetez pas dans le four pour autant. Voilà. Donc, c'est un peu le même principe de l'autre côté. Ce n'est pas parce qu'on a fait des choses que nous, on considère mal, puisqu'encore, cette notion de bien, de mal, c'est vraiment quelque chose de terrestre. Il n'y a pas de jugement de l'autre côté. On va y revenir. L'autre chose sur le monde après, une fois qu'on a fini de... Alors, je vois une question, mais je ne la vois pas en... Oui, c'est Antoinette qui demande est-ce que l'âme reste attachée indéfiniment à la terre ? Non, pas forcément. Donc là, cette âme, peut-être au bout d'un moment, elle va se rendre compte qu'elle est prête à continuer son voyage ou peut-être que l'âme peut s'attacher à quelqu'un. Donc là, il va y avoir besoin de libération ou d'exorcisme, comme parlait François dans sa dernière conférence. Besoin de libérer. Donc moi, il arrive en séance qu'il y ait des âmes, des entités qui soient attachées à d'autres personnes. Et puis là, c'est simplement leur faire comprendre qu'elles seraient mieux à continuer leur voyage. Et souvent, elles sont prêtes à continuer. Donc moi, je suis des petits cas simples, on va dire, à faire. Mais étant donné que le temps n'existe pas de l'autre côté, les âmes peuvent être... peuvent rester sur le plan terrestre pendant très longtemps. Donc une fois qu'on est de l'autre côté, étant donné qu'on est dans un monde d'énergie, on peut créer quelque part le monde qu'on veut. Et il y a un film magnifique que vous avez déjà vu en préparant. J'ai vu que le film maintenant datait de... Je pense qu'il a plus d'une vingtaine d'années. Au-delà de nos rêves, je crois qu'il a un autre titre au Québec. Je ne suis pas sûr. Il faudra vérifier. Vraiment intéressant sur cette approche, sur cette façon de représenter l'au-delà. Où en fait, dans le film, Robin Williams et sa femme étaient artistes peintres. Et donc, il a représenté un monde fait de peinture. Donc c'est cette idée qui, en fonction de... Vous allez pouvoir recréer un monde qui correspond à vos énergies. Vous pouvez retrouver, par exemple, il y a des personnes qui vont retrouver un monde à l'identique de celui qu'elles connaissent. Des personnes qui vont retrouver leurs amis, qui vont jouer aux cartes, faire des choses comme ça, vraiment, qui restent dans le même monde que ce qu'elles connaissent. Si des personnes ont une idée bien précise de ce que le paradis ou l'enfer, c'est elles qui vont le créer. Si elles pensent périté, elle est au paradis ou en enfer et qui vont se créer ce monde dans lequel elles vont. Effectivement. Donc les représentations peuvent varier. Oui. Je suis désolée, je ne devrais pas te couper comme ça, mais ça me fait penser à ce que m'a dit Jean-Marc Andrieux, un de nos conférenciers qui est venu en tout début de 2020. Et c'est vrai que la première chose qu'il m'a dit au téléphone, la première fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Regardez ce film au-delà de nos rêves, parce que c'est très, très similaire à ce qu'on peut trouver dans l'au-delà ». Jean-Marc Andrieux a un contact régulier avec sa fille qui est passé dans l'au-delà et qui lui décrit les choses telles qu'elle les vit. Et c'est ce film-là qui lui a retenu l'attention et qui me dit « C'est vraiment là où on peut retrouver la conception qui nous revient régulièrement aux oreilles », bien qu'on puisse pas encore vraiment le décrire, mais ce film est très bien fait. Oui, et je pense qu'il n'a pas trop vieilli. Vraiment très bien, oui. Oui, à conseiller, vraiment. Donc en fonction de la conception de chaque personne, chaque être, de ses croyances quelque part, et puis de son niveau d'évolution aussi, elle va arriver dans des lieux, on va dire, différents. Voilà pour le monde de l'autre côté, comment il peut se présenter ? On va revenir en détail sur certains endroits de l'autre, là. Je suis en train de compter. Ouais, ok, c'est bon. Une question qui dit, est-ce qu'on peut la passer maintenant ou est-ce qu'on te laisse aller ? Bah, vas-y, oui. Alors, c'est Olivier qui demande « Les personnes qui pratiquent l'écriture automatique sont-elles des hôtes temporaires d'âmes bloquées sur Terre et qui souhaitent s'exprimer ? » Ok. La façon dont je comprends ça, c'est par rapport aux personnes qui font de l'écriture automatique. Moi, l'explication que je donnerais, ou ce qui me vient, c'est que c'est en fait des personnes qui sont interprètes, qui vont communiquer avec des êtres de l'autre côté. Donc, ça peut être des âmes qui sont passées, qui sont dans l'au-delà, des guides, peut-être même des âmes errantes. Là, je ne suis pas spécialiste dans le domaine de l'écriture automatique, mais ce n'est pas la personne qui fait l'écriture automatique qui est prisonnière à ce niveau-là, puisque la personne qui écrit peut relayer l'information de différentes... Oui, en fait, ce n'est pas toujours la même chose. Quelqu'un qui fait l'écriture automatique peut aussi bien capter justement une âme bloquée qui souhaite s'exprimer ou alors capter un guide ou encore une âme, peut-être un esprit qui vient simplement pour délivrer un message précis. C'est peut-être pas quelque chose de figé. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses? On pourra peut-être revenir là-dessus à la fin. Je pense que c'est Olivier, c'est ça, qui a posé la question. C'est Olivier et Marie qui diraient que plutôt, ce serait de la canalisation. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une forme de canalisation. Enfin, moi, je le vois comme ça. On pourra éventuellement revenir à la fin, peut-être pas trop déborder là-dessus. Olivier pourra préciser un peu plus à sa question. Peut-être que plusieurs personnes ici, plusieurs personnes présentes auront aussi d'autres avis à partager. On verra ça plus tard. On va garder ce thème pour plus tard. OK. On va d'ailleurs justement rester quand même sur les guides, justement. Donc, ils sont des êtres d'énergie et d'une vibration. Donc, quand on les voit en séance, ils vont quand même choisir une apparence physique et ils vont prendre un nom. Ils n'ont pas vraiment de nom puisque c'est des êtres d'énergie, encore une fois. Mais ils vont prendre un nom qui nous parle puisque nous, on a besoin de nom pour pouvoir s'adresser à une personne plus facilement. Alors, ils ont souvent beaucoup d'humour et énormément de patience. Et ils sont vraiment dans la compassion, dans l'amour. Il peut y avoir, donc, quand j'utilise le terme guide, on peut faire la différence entre un ange gardien et des guides. Donc, l'idée qu'il y aurait derrière, et là, je n'ai pas eu, moi, d'éléments, assez d'éléments en séance pour pouvoir confirmer ça, mais ce serait qu'on aurait un guide principal ou un ange gardien qui nous accompagnerait avant notre naissance, jusqu'après notre passage de l'autre côté, le bilan de vie, qui va même nous accompagner souvent à travers plusieurs vies. Et cet ange gardien ne se serait jamais incarné sur Terre. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour nous protéger. Et à côté de ça, on va avoir un ou plusieurs guides qui vont nous accompagner à certains moments de notre vie en fonction de ce qu'on fait. Ce qui arrive, ce que j'ai pu voir dans plusieurs séances, des parents qui partent trop tôt quand ils ont un enfant en bas âge, ils vont pouvoir rester présents comme guides pour assister leur enfant et puis l'aider à continuer leur travail de parent pour veiller sur l'enfant et l'aider à grandir. Donc, ce n'est pas toujours le cas. C'est même assez rare, mais ça peut arriver. Les guides sont toujours présents et on peut les voir vraiment comme un GPS. C'est un peu ça. C'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que si on ne leur demande rien, ils sont silencieux. Si on leur demande de nous emmener quelque part, ils vont nous donner les directions. Si on se trompe de chemin en cours de route, ils vont pouvoir nous réajuster sur la bonne route. Et tout ce que les guides passent comme message sont toujours des messages positifs. Jamais un GPS vous dira de rouler à 150 sur une route à 50 ou à 80. La même chose pour le guide qui vous accompagne. Donc, c'est vraiment une très bonne représentation, même si ça limite, ça simplifie un peu. Mais ça représente assez bien le travail. La personne passe l'étape de la mort et passe de l'autre côté, va donc monter dans cette lumière. Il va y avoir une période de soin. Donc, il y a des âmes qui peuvent être abîmées, qui ont besoin d'être réparées, soit parce qu'il y a eu des morts violentes, soit parce qu'elles sont épuisées après des vies très, très difficiles, ou elles ont beaucoup souffert. Donc, on a laissé notre corps physique, mais on a toujours notre corps énergétique. Et ce corps énergétique peut avoir besoin de réparation de soins. Et là encore, il y a un film que vous pouvez voir, No Solar, basé sur le travail de Chico Ravier, qui représente assez bien ce qui est décrit en séance. Donc, en fait, souvent, en hypnose, les personnes vont décrire qu'elles sont allongées sur une espèce de table, qu'elles sont souvent dans un espace blanc, très calme, très reposant, et qu'il peut y avoir des êtres qui sont autour d'eux, à veiller sur eux, à faire un travail énergétique. Et il peut y avoir aussi des cristaux qui sont utilisés pour venir réajuster, réparer les corps. Donc, une fois qu'on est requinqués, on va dire, une fois qu'on est tout neuf de l'autre côté, c'est le moment de passer au bilan de vie. Puisqu'on ne vient pas sur Terre pour s'amuser, ce ne sont pas des vacances, on vient pour faire des apprentissages et apporter quelque chose souvent. Donc, l'idée, déjà, la première chose très importante du bilan de vie, c'est qu'il n'y a absolument pas de jugement. Encore une fois, la notion de bien et de mal, c'est sur Terre, c'est nous qui définissons ça. De l'autre côté, les personnes vont se retrouver devant ce conseil des sages. Je vais parler du conseil des sages dans un instant. Donc, le bilan de vie va souvent être fait face au conseil des sages ou en fonction de l'évolution de l'âme, peut-être juste avec un guide. Mais la plupart du temps, ça va être devant un conseil des sages d'après ce que j'ai pu voir. Et donc là, c'est fait avec beaucoup de compassion, là encore, beaucoup de... Absolument pas de jugement, c'est qu'est-ce que tu as appris dans cette vie ? Comment tu as évolué ? Qu'est-ce que tu dois encore travailler ? Qu'est-ce que tu as apporté dans ta vie ? Qu'est-ce que tu dois encore comprendre ? Qu'est-ce qui t'a posé problème ? C'est vraiment dans ce sens-là. Il n'y a vraiment pas de jugement. On est son propre juge. Et en fait, le jugement, c'est la personne qui va se juger. En fait, c'est tout. C'est aussi le moment où on va revoir tout ce qu'on a fait dans notre vie, apparemment, à travers les yeux, à travers tout ce que les personnes qu'on a côtoyées ont pu ressentir ou ont pu vivre. Donc, si par exemple, j'ai fait du mal à quelqu'un, arrivé pendant mon bilan, je vais pouvoir expérimenter la douleur que j'ai fait subir à quelqu'un à travers justement ce que cette personne a subi. Donc là, ça amène vraiment une perspective complètement différente sur notre vie, sur ce qu'on a pu faire, sur la façon dont on a pu percevoir les choses. Et souvent après, l'âme va avoir envie de demander pardon. et c'est ce qu'on peut voir quand il y a des défunts qui vont se présenter en lecture, en séance d'hypnose ou autre, souvent des personnes, des parents qui ont été extrêmement difficiles avec leurs enfants ou des situations difficiles ou des conflits ou autre, ces personnes reviennent et elles n'ont qu'une chose à dire, c'est je suis désolé, pardonne-moi. C'est vraiment ces messages-là qui vont passer la plupart du temps. À moins que l'âme ait eu du mal à évoluer, soit restée peut-être dans la densité au niveau terrestre et puis là, soit toujours dans la colère, dans la vengeance, dans toutes ces choses-là. Donc, le bilan de vie, vraiment, c'est la première étape, enfin la deuxième après le soin. Le soin n'est pas obligatoire, tout le monde ne va pas passer forcément par un soin. Le bilan de vie va vraiment être la première étape importante, passer de l'autre côté. Le conseil des sages, il peut être présent à plusieurs étapes. Il va être présent donc au bilan de vie, mais il peut être présent aussi à la préparation de l'incarnation suivante. Je vais y revenir un peu plus tard. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est hors du temps et de l'espace quand on est à ce moment-là en séance d'hypnose. Quand on est avec la personne devant le conseil des sages, ça s'est passé il y a peut-être très longtemps, mais ça se passe en même temps qu'on est en train de faire la séance. Donc, on a cette opportunité incroyable de pouvoir poser des questions aux sages ou aux maîtres qui sont là. Et donc, la personne en hypnose va pouvoir relayer les réponses à ce moment-là. Et c'est toujours des messages remplis de sagesse, des messages inspirants, des messages absolument incroyables, très simples en même temps, avec plusieurs niveaux de lecture. C'est toujours un moment incroyable de pouvoir, enfin pour moi, de pouvoir échanger avec ces sages en séance d'hypnose. Le but principal sur le plan spirituel est l'évolution de la conscience. Nous sommes ici pour apprendre et progresser à partir des expériences que nous vivons. Donc là, c'est une citation de William Boulman qui a publié aussi pas mal de livres intéressants qui ont été traduits en français que je vous recommande si les sujets de la spiritualité, de l'au-delà, des sorties hors corps. C'est un peu comme si de l'autre côté, c'est la théorie et sur Terre, c'est les travaux pratiques. L'apprentissage principal reste l'amour. C'est vraiment l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. C'est vraiment ce qu'on vient pour maîtriser, pour apprendre, pour... Et c'est ce qui est le plus dur à travailler quelque part. et on voit la difficulté qu'on peut avoir pour beaucoup de monde à simplement dire à quelqu'un de proche dans la famille qu'on aime quelqu'un. C'est vraiment ce qu'on est venu travailler, ce qu'il y a à travailler le plus. Un petit point sur les âmes. Alors, différence entre âme, esprit, l'âme. Là, vous voyez, j'ai fait une bêtise en fait depuis le début que je vous parle. L'âme, si on veut bien, c'est la partie de l'esprit incarné dans le corps quand on est sur Terre. Une fois que l'âme quitte le corps, ce serait un esprit, si on veut, par rapport à certaines définitions. Donc, des enseignants avisés peuvent montrer la voie, mais nous seuls pouvons faire le chemin. Nous progressons à notre propre rythme et il n'y a ni calendrier ni échéance pour atteindre l'illumination. Ça, c'est une citation de Brian Weiss. Les âmes sont volontaires à venir sur Terre. Elles ont le choix. Elles peuvent refuser de descendre et on va y revenir dans un instant. C'est juste des propositions qui sont faites. Il y a des personnes qui vont me dire en séance, c'est un peu comme un jeu vidéo. Je peux choisir telle et telle et telle caractéristique. J'ai tant de points. Je peux aller prendre tel et tel élément. Donc, il y a vraiment ce choix. Là encore, en fonction de tout ce qu'on a mis dans la machine, de tout ce qu'on veut faire, on va avoir des possibilités, des choix de personnages, des choix d'avatar, et puis de spécificités, enfin d'éléments pour chacun. Est-ce qu'on a des équipements comme dans les jeux ? Des super pouvoirs ? Oui, d'une certaine façon, oui, puisqu'on vient, là encore, l'idée, on vient pour faire des apprentissages. Ok, je peux choisir de venir apprendre la patience, je peux choisir de venir apprendre le respect, mais aussi, on vient apporter quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle la mission de vie. « Notre planète fait partie d'un nombre incalculable de mondes qui servent d'école, de formation pour l'avancement des âmes. » Donc ça, c'est ce que, citation de Michael Newton. Il y a aussi deux autres choses importantes sur Terre qui n'y a pas forcément sur d'autres planètes, c'est qu'il y a le libre arbitre, la notion de libre arbitre. Donc, on a le choix de faire ce qu'on veut ou pas. Et la dernière, la dernière spécificité, c'est le voile de l'oubli. Quand on arrive sur Terre, on a oublié tout ce qui s'est passé avant. On arrive à la naissance. Donc ça y est, le choix d'incarnation est fait, tout est défini, c'est le moment de descendre. Et souvent, là, c'est un moment très excitant. Les personnes en séance d'hypnose, quand on les ramène au moment de la grossesse, donc quand le bébé est dans le ventre de la maman, a accès à toute l'information, peut vraiment décrire les sensations, le bruit qui peut étouffer, les mouvements, mais a accès aussi à tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est comme si l'âme n'est pas prisonnière dans le ventre, ne voit pas clair, n'entend pas. certaines personnes vont vraiment décrire de façon très détaillée la scène qu'il peut y avoir, ce qui peut se passer entre les parents qui sont en train de faire à manger, de cuisiner ou de manger ensemble ou de discuter, peut accéder, relater la discussion, l'échange, ce qui se passe. Donc vraiment, l'âme arrive et va être consciente vraiment de tout ce qui se passe à ce niveau-là. C'est aussi le moment où certaines âmes vont se rendre compte que j'ai peut-être été un peu trop optimiste sur tout ce que je voulais faire et là finalement, j'ai la trouille, je ne suis plus capable d'y aller, je ne veux plus y aller, ce n'est pas possible, je ne pourrais pas le faire et qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc c'est ce qui peut expliquer certaines fausses couches par exemple. Pas toutes, mais dans certains cas, ça peut être expliqué comme ça. Pour terminer, c'était juste une petite citation que je voulais vous donner de Brian Weiss. Donc la vie est destinée à être appréciée. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez reçu l'essence. Soyez de bonnes personnes, amusez-vous, profitez des plaisirs simples mais abondants de la vie, sans nuire à d'autres personnes ou à d'autres choses comme la nature. Donc de Brian Weiss. Très belle conclusion. Merci beaucoup pour votre participation, les questions. C'était parfait, merci Benoît. merci pour tout ce temps et ce travail que tu as consacré à notre association, à notre groupe. Et voilà, on en fera d'autres parce que c'est toujours très enrichissant. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada